Elle est en train de m'engueuler ma grand-mère parce que je ne bois pas d'eau. Alors elle me crie dessus, je ne bois jamais d'eau, même pas une goutte. Parce que je n'aime pas l'eau et ce n'est pas bon pour ma santé, c'est ça m'aimé ? Ce n'est pas bon pour ta santé, c'est le contraire. L'eau, elle est bonne pour la santé. Oui, ce n'est pas bon pour ma santé de ne pas boire de l'eau. Ah oui, ce n'est pas bon pour ta santé si je ne bois pas de l'eau. Voilà, ta peau est sèche. Non, mais c'est pour ça que j'ai mal au moins et tout. Eh oui ? Ah ouais ? Eh oui, mais si tu ne bois pas de l'eau. La peau, elle sèche. Pourquoi elle sèche ? Elle sèche, tu es déshydratée. Et la peau, elle sèche du coup ? Eh oui, même le visage. Et toi, tu bois combien de litres par jour ? Moi, je prends trois petites bouteilles comme ça par jour. Voilà, je prends trois cristallines par jour. Voilà. C'est suffisant ? Ça suffisant largement, un litre, un peu de mille, un litre, ça suffit. Ah ouais ? Ah ouais, oui. C'est un problème. Oui. L'eau, ce n'est pas bon, ça n'a pas de goût. Tu peux mettre un peu de sirop à la fraise, je ne sais pas moi, n'importe quel sirop au citron, tout ce que tu veux. Ok. Tu sais pourquoi je ne bois pas d'eau ? Mais ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai un problème ou si j'ai une petite vessie. Moi, en gros, quand je bois de l'eau, deux minutes après, je vais aux toilettes, je vais faire pipi. Et du coup, la nuit, je ne bois pas d'eau parce que, même si j'ai soif, je ne bois pas d'eau parce qu'après, j'ai la flemme d'aller aux toilettes. Et du coup, comme j'ai la flemme d'aller toute la journée aux toilettes, je ne bois pas d'eau parce qu'à chaque fois que je bois, je suis aux toilettes. Mais le coca, je ne vais pas aux toilettes. Que l'eau. L'eau, ça me fait faire pipi. Eh bien, écoute, fais travailler ta vessie. Comment ? Tu la fais quand tu vas aux toilettes, tu fais travailler ta vessie. Comment tu fais travailler ta vessie ? Tu pisses peu, t'arrêtes, tu pisses peu, t'arrêtes, tu pisses peu, t'arrêtes, tu pisses peu, t'arrêtes. Ça fait travailler à l'intérieur. Ah bon ? La vessie, oui. Qu'est-ce que tu as dit au docteur ? Comme une rééducation du périnée ? Voilà. Mais je n'ai pas besoin, je n'ai pas eu d'enfant. Mais ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance, même les jeunes d'aujourd'hui, ils ont ça. Ah ouais ? Mais ben oui, tu peux demander le truc. J'ai eu un fou rire et je me suis pissée dessus. Ça arrive, oui. Mais j'ai 23 ans. Et alors ? J'ai fait pipi. Même 20 ans, même 18 ans. Je lui ai un vrai fou rire et... Et alors ? Même, même, même. Deux fois, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai sauté. Pah, pipi. Même, il y a des jeunes de 15, 16 ans. Quand ils ont un gros fou rire, et ben voilà. Ça leur fait ça. Ils se pissent dessus. C'est rien, ça. Mais simplement... C'est un problème du vieux normalement. Non, ma chérie. Moi, je suis vieille, je n'ai pas ça. Tu n'es pas vieille. Tu as 68 ans. Oui, bientôt 69. Eh ben, tu es jeune. Eh ben, tu es jeune. Non. Tu n'es pas vieille. Non. Si. Enfin, si ou non, je fais travailler tant... J'ai été à Dubaï, j'ai acheté plein de gilets bas à ma grand-mère. Plein, plein, plein. Et là, elle est en porte une. Elle va en dessous. Attends. Tu ne prends pas mon visage, mais je te montre le plus. Trop belle. Bleu. Verte ? Verte, ouais. Bleu, vert. Waouh. Elle a classe Adanas, mais c'est la plus belle des grands-mères. Attends, attends, tu vas voir le plus beau, là. Oh, mais... Trop belle. Trop, trop belle. Tu es fain, toi ? Tu n'as pas mis les grises et tout. Je dois acheter des trop belles. Mais j'ai aimé mon couturier. C'est génial, moi. Ma grand-mère, elle est très petite de taille. Combien tu mesures ? Un mètre cinquante-neuf. Non. Moi, je fais soixante-trois. Tu fais au moins un mètre cinquante-cinq. Combien je te dis, là ? Cinquante-neuf. Cinquante-cinq. À peu près. Et si je mets les talons... Oh, tu sais quoi ? Vas-y, tu mets les talons. Si je mets des talons comme ça, aiguilles, comme avant, et tu ferais un mètre soixante-dix. Voilà. Elle ne peut pas passer de cinquante-neuf à cinquante-cinq. Une autre question à poser à ma grand-mère. Pourquoi les vieux, ils rapetississent ? Ma grand-mère, elle a rapetissé la taille. Parce que c'est les eaux. Les eaux. Les eaux, les eaux. Les eaux. L'os ? L'os, l'os. Si tu n'as pas assez d'eau. Et tu ne fais pas de... Par exemple, la gym, des trucs comme ça. Tes eaux, c'est rapetissé. Quand la colonne vertébrale, elle se... Elle se... Rapsucite. Ça se tasse. On se tasse. Je sais parler français quand même. Elle se tasse. Quand tu as la colonne vertébrale, elle se tasse, tu te tasses avec. Et ma grand-mère, elle a rapetissé. Ça part du combien de centimètres ? Alors, c'est deux centimètres par an. Ah, mais un jour, tu vas être une naine ? Oui. Genre, tu vas mesurer un mètre cinquante ? Oui, alors... Ou un mètre quarante ? Oui, le problème. Deux centimètres par an ? Wallah, j'ai fait deux centimètres par an. Mais dans dix ans, tu vas faire un mètre... Mais c'est beaucoup. Dans dix ans, tu vas faire un mètre quarante-cinq ? Et alors, oui, le problème. Et dans vingt ans, dans vingt ans, tu auras quatre-vingt-dix ans. Oui. Et ça veut dire, quand tu auras quatre-vingt-dix ans, tu vas mesurer un mètre quarante. Mais un mètre cinquante, c'est pas... Non, un mètre trente ? Parce que deux centimètres par an, en dix ans, ça fait dix centimètres. Non, ça fait vingt centimètres en dix ans. Oui. Ça veut dire, à soixante-dix ans, tu vas mesurer un mètre trente. Non, à soixante-dix ans, je vais les avoir bientôt, dans un an. À quatre-vingts ans, tu vas mesurer un mètre trente. Non, je suis allée voir un professeur à l'hôpital européen. Oui. Il m'a mesurée. Oui. Il y a un an de ça, je faisais un mètre soixante. Oui. Et là, quand je lui ai dit que j'ai mal à la colonne vertébrale patate et patate, il m'a dit, vous avez rapé ici de deux centimètres. Mais là, tu fais un mètre, t'as dit cinquante-cinq. Oui. Eh bien, t'as perdu cinq centimètres si tu faisais un mètre soixante. Mais il y a trois ans de ça, ma fille. Mais un jour, tu vas pleurer. Non. Mais parce qu'un jour, tu vas mesurer un mètre trente. Et alors, tu vas prendre tes bras, tu t'en vas. Non, c'est vraiment vrai. Voilà, c'est vrai. La histoire. Voilà, il me l'a dit. Voilà, il me l'a dit. Il m'a dit, il faut faire la natation. Bah, va nager alors. Bah, c'est ce que je suis en train de faire ensemble. Moi, tu m'as perdu le genre de kiné aujourd'hui. Et tu n'as où chez le kiné ? Oui, je vais chez le kiné. Et tu fais la natation chez le kiné ? La natation, oui. Non, pas chez la natation, monsieur le kiné. Le kiné, c'est pour les épaules et les visons. Et la natation, il y a juste à côté, il y a une piscine. Et tu nages. Il me montre comment je nage. Il me met la bouée là. Tu ne sais pas nager, ma fille. Je ne sais pas nager. Jamais nage de ma vie. Alors, je vais chez le kiné. Et à côté, il y a le... Comme toi, les boules là. Comment on appelle ça ? Les jacuzis. Les jacuzis. Ça me fait bien le temps encore. Et je dors bien le soir. Et après, quand je fais la natation, douce, maintenant, douce. Sous-titrage Société Radio-Canada